... Bien, bonjour à toutes et tous. On va démarrer maintenant une intervention d'une demi-heure. Sur un sujet qui est ô combien important dans les grandes entreprises, c'est la certification. La certification, c'est le sujet pas toujours le plus passionnant, qui ennuie souvent les salariés, mais c'est un passage obligatoire. J'ai le plaisir d'accueillir Franck Euset, qui est responsable formation au niveau pro chez Air France. Il va pouvoir se présenter. Et Arnaud Magiera, business developer chez Driessler, qui a travaillé sur ce projet d'améliorer, de moderniser un peu toutes ces formations autour de la certification. Je vous laisse, messieurs, la parole pour une demi-heure. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Arnaud. Je fais le plaisir de vous présenter Franck, qui interviendra par la suite de cette présentation. L'objectif est de parler ensemble de l'apprentissage d'une manière générale et plus précisément du besoin ou de la nécessité qu'on a de réviser régulièrement. Également des méthodes pour le faire de manière efficace et en l'occurrence avec l'intervention d'Air France. Bonjour, je m'appelle Franck Euset. Je suis personnel navigant commercial au test de l'air. Je suis également en charge de l'ensemble des formations de sécurité pour tous les personnels navigants commercial d'Air France. Merci Franck. Notre quotidien, notre exercice professionnel est fait de tâches que l'on réalise tous les jours, des événements qui sont récurrents et d'autres qui le sont moins. Et pourtant, très régulièrement, ces tâches qu'on n'a pas l'habitude de faire doivent respecter un certain nombre de pas, de procédures, et doivent être faites de la bonne manière. En plus de cette nécessité, cette nécessité évolue puisque les réglementations, la loi et nos obligations changent assez régulièrement. Et pourtant, la plupart du temps, on attend 6 mois, parfois un an avant d'être mis à jour dans sa connaissance de la nouvelle réglementation. La vraie question, c'est que pour rester compétent, on a besoin de répéter et ces tâches que l'on répète assez naturellement dans notre quotidien, finalement, on les ancre. Une fois qu'on les a faites une fois, deux fois, dix fois, on les fait bien la onzième fois. La vraie question est, que se passe-t-il pour ces tâches qui, finalement, ne sont pas si fréquentes, celles qui n'interviennent que ponctuellement, voire que exceptionnellement ? Et pourtant, on doit la plupart du temps patienter jusqu'à la prochaine formation avant d'être mis à jour et d'être à nouveau certifié et réassuré sur sa capacité à faire ce geste, qui est souvent une procédure. Je me perds dans les slides, pardon. Une réalité est que les méthodes traditionnelles d'apprentissage, les formations devant lesquelles on est assez passif, ont un effet assez temporaire. Autrement dit, une fois qu'elles ont été suivies, on en oublie l'essentiel et très vite. Une des questions à laquelle on a essayé de répondre était quelle est la stratégie gagnante qu'on peut mettre en place pour contrer cet oubli qui intervient parce que nous sommes humains, pardon, qui intervient parce que nous sommes humains et pourtant pour lequel on doit combler et assurer de bien respecter le geste. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, simplement vous donner un peu des éléments de contexte. Donc, en tant que personnel navigant commercial, ce que vous voyez généralement des équipages, c'est l'aspect commercial, c'est le moment du service. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les équipages sont là avant tout pour assurer votre sécurité à bord. Alors, comment ça se passe concrètement ? Nous avons une des obligations réglementaires. L'autorité de tutelle qui est la DGAC et les règles européennes nous imposent de maintenir à jour nos connaissances et donc d'être capables de démontrer une certaine certification sur ces connaissances en matière de sécurité des vols. Pour vous donner un exemple, chez Air France, nous devons chaque année revenir en formation annuelle et chaque année, il y a des tests de certification qui permettent aux hôtesses et aux stewards de repartir dans l'avion avec finalement la certitude qu'ils seront en mesure de pouvoir mettre en oeuvre le cas échéant les procédures pour lesquelles ils ont été formés. Aujourd'hui, nous avons des manuels qui sont digitaux. Donc l'ensemble de nos procédures sont dans un manuel qui est digital et que tous les hôtesses et stewards ont à disposition. Les formations se font en présentiel avec une grosse partie de pratique, de répétition sur la partie pratique et la capacité à réviser aujourd'hui se fait au travers d'une interface interne à Air France où on a mis à disposition de nos collègues hôtesses et stewards l'ensemble des cours théoriques sur les procédures qu'ils doivent connaître. Ce qui fait que finalement, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de sa carrière, on a une population qui commence maintenant à avoir une moyenne de temps passé chez Air France entre 10 et 15 ans. Eh bien, on se met un petit peu dans une sorte d'habitude ce qui fait que, en termes de révision des connaissances et de maintien de nos compétences, on a tendance, parce que c'est humain, eh bien, de réviser que quand il y a l'examen. Et ça pose quand même un problème, parce que c'est bien de connaître ces procédures quand il y a un examen, mais c'est aussi bien de pouvoir les connaître le jour où on en aura besoin sur une situation impromptue à bord. On a donc décidé, il y a deux ans de ça, de renforcer le niveau professionnel de nos hôtesses et de nos stewards en finalement, lors de cette certification, en augmentant le niveau attendu. C'est un bel objectif, mais la question qu'on a dû se poser, c'était de savoir qu'est-ce qu'on allait leur donner comme moyen, autre que ceux qui existaient jusque-là, mais qui n'étaient pas totalement satisfaisants, pour pouvoir, tout au long de l'année, être capable de réviser leurs procédures avec une approche un petit peu différente de celle qu'il y avait jusque maintenant, à savoir des révisions très théoriques sur des parcours assez linéaires et qui demandaient un gros effort de concentration et une grosse quantité de travail en une seule fois. L'objectif derrière, vous l'aurez compris, c'est de garantir une performance opérationnelle pour être tout à fait claire. En cas de situation d'urgence, comment est-ce que je m'assure que, sur un événement impromptu et donc inattendu, je suis certain que mes personnels navigants soient à même de réagir comme il se doit ? Alors, on est 15 000 aujourd'hui à peu près à Air France. La particularité, c'est que ce métier fait qu'on n'a absolument pas d'attache, on va dire géographique, par rapport à l'endroit où se trouve la compagnie. On vient, on pointe, on fait un briefing et on part dans l'avion. Et quand on revient de l'avion, revient du vol, on rentre chez nous. Ce qui fait qu'on a très peu de prise sur la capacité à avoir nos navigants dans nos locaux et de pouvoir faire de la formation au fil du temps. Pour beaucoup d'entre eux, certains habitent pas forcément sur la région parisienne, mais sont donc en province. Une disponibilité qui, dans le cadre de leur rôle, est finalement une disponibilité qui est sur le vol qu'ils ont à faire, mais peu en dehors du vol. Et donc, du coup, il a fallu voir comment on pouvait trouver une solution pour qu'ils puissent, de chez eux, à leur rythme, finalement, continuer à maintenir leur connaissance avec comme objectif la performance opérationnelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi cet examen final qui devient, au fur et à mesure, un petit peu stressant puisque comme on a augmenté le niveau, les gens, quand ils arrivent au moment de l'examen, ont un vrai pic de stress qui peut aussi les amener à, finalement, ne pas réussir leur examen. La solution qu'on a retenue avec Drillster, donc d'abord, c'est une solution mobile dans le sens où tous nos personnels navigants commerciaux sont équipés aujourd'hui de cabine pad. Et donc, le fait de pouvoir télécharger cette application sur le cabine pad nous permettait de la rendre accessible à tous et de manière très simple. La notion de micro-learning, comme je vous le disais, avant, les révisions se faisaient sur des gros blocs de révision. Là, ce que nous offre aujourd'hui Drillster, c'est de pouvoir découper les révisions en petits modules, en petits drills, ce qui fait que chacun révise à sa manière, à son rythme, au moment où il veut, les chapitres qu'il veut, les procédures qu'il veut. Donc, finalement, ça permet d'apporter une réponse aux besoins de chacun. Et l'autre intérêt de l'application, quand on dit qu'elle est engageante, c'est qu'en fait, la manière dont elle est construite fait qu'une fois qu'on a commencé un drill, il est très difficile de ne pas aller jusqu'au bout. Donc, finalement, on obtient l'objectif recherché et ce que les personnes aient au bout de leur révision. Et de cette manière-là, on se rend compte, en termes de performance, que depuis qu'on l'a mise en place, les PNC arrivent aux examens beaucoup mieux préparés et sont tout au long de l'année dans une démarche de révision sous forme un petit peu de jeu ludique. Mais l'objectif est bien qu'ils retiennent ce qu'ils ont à retenir à la fin de ces révisions-là. L'apprentissage, il est donc personnalisé. On n'est plus dans une logique où on va réviser uniquement pour un examen, mais la faculté de pouvoir le faire quand on veut, c'est bien qu'on va pouvoir réviser tout au long de l'année et ne pas attendre d'être à un niveau inférieur à celui requis pour pouvoir re-réviser. Et en termes d'efficacité, en temps de révision aujourd'hui, on se rend compte qu'on révise à peu près 40% de moins qu'avant et en termes d'efficacité, dans les résultats, on a un résultat qui est 10% supérieur à celui qu'on avait jusque maintenant. Quel est le constat qu'on fait après à peu près un an d'utilisation ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette application-là, on n'en a pas fait de publicité. On a simplement informé nos collègues par mail qu'ils avaient cette application à disposition et ils sont libres de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Ce qu'on arrive à voir aujourd'hui, c'est que finalement, sur les 15 000 PNC qu'on a, on en a aujourd'hui plus de 6 500 qui sont inscrits et qui utilisent l'application. Donc, ça veut dire que pour qu'il y ait cet engagement aussi important après aussi peu de temps, c'est que l'application répond aux attentes des PNC et répond aux exigences réglementaires vers lesquelles on veut les emmener en termes de performance. Nos collègues sont rassurés, rassurés au moment où ils arrivent au niveau de la certification, mais aussi rassurés sur leur capacité et leurs aptitudes à effectuer leur mission avec les connaissances qui sont appropriées. L'application nous permet aussi, et c'était quelque chose qui était un petit peu difficile au moment où on parle de digitalisation. Aujourd'hui, lorsque vous avez une mise à jour d'une procédure, par exemple, il suffit de télécharger la procédure, très bien, vous l'avez téléchargée, mais ça ne veut pas dire que vous l'êtes appropriée. Ce que nous permet de Reelster, c'est de faire des focus sur les évolutions de procédure. Et donc, du coup, on a une meilleure appropriation au fur et à mesure des évolutions de procédure. Ça nous permet, lorsqu'il y a aussi de nouveaux sujets, de nouvelles procédures, de pouvoir impliquer nos collègues sur ces évolutions-là. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir que, finalement, le bouche à oreille fonctionne très, très bien, puisque d'autres populations d'Air France, en dehors des personnels navigants, ont entendu parler de l'application et viennent nous voir, nous posent des questions et sont aujourd'hui intéressés à pouvoir, eux aussi, utiliser cette application pour pouvoir maintenir leur niveau de connaissance. Alors, Arnaud va terminer ensuite pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Je ne sais pas si, jusque-là, vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Je suis à votre disposition pour y répondre. Merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant. J'avais juste une petite question. Comment est-ce que vous avez mesuré les éléments, l'efficacité, notamment, et comment vous mettez ça en lien avec le fait que ce soit du micro-learning ? Alors, on a la possibilité aujourd'hui de savoir combien de temps les PNC ont utilisé Drillster pour leur révision. C'est ce qui nous permet finalement de savoir le temps qu'ils y ont passé, savoir s'ils ont fait les drills dans leur totalité ou s'ils n'ont fait que sur une partie. Et nous, en termes de mesure du résultat, c'est très simple. Dans la mesure où il y a un test qui est fait chaque année, on voit les résultats au test et on voit aujourd'hui qu'en termes de score obtenu lors de ces tests-là, il y a une vraie efficacité qui est assez flagrante, en fait, pour nous. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je me permets juste d'ajouter une petite précision. C'est qu'en fait, ces chiffres ont été aussi corroborés par une étude qui a été menée en 2013 à l'Université d'Utrecht et qui ont révélé les mêmes résultats. qui comparaient l'utilisation de l'outil d'ancrage des connaissances par rapport aux résultats obtenus au test des personnes qui n'avaient fait qu'une formation traditionnelle. Donc, aller en classe, lire les livres, etc. Deuxième question. D'accord, merci. Bonjour. Vous avez parlé de certification. Si j'ai compris, la certification, elle, elle est en présentiel. Vous allez... Voilà. Donc, quel type de certification est-ce ? Est-ce que vous jugez des comportements, des bons gestes, des réflexes, etc.? Et si oui, la question est encore plus intéressante, comment Drillster vous a permis, au travers d'un outil digital, d'aller ancrer des comportements, etc.? Alors, en termes de certification, on parlait tout à l'heure de test. Il y a deux manières de mesurer le niveau de connaissance et le niveau de performance effectivement des tests théoriques. C'est ce qu'on connaît. Mais nous, dans notre partie, ce qui nous intéresse, c'est aussi la capacité, une fois que le PNC connaît cette procédure-là, sa capacité à l'appliquer. Donc, on fait aussi une vérification pratique. C'est-à-dire que lorsque nos collègues viennent en présentiel, on a la partie « je connais ma procédure » et il y a aussi ma partie « je suis capable de l'appliquer derrière ». D'accord ? Donc, c'est ce croisement-là qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on a des grilles d'évaluation en termes de pratique, lorsqu'on fait la comparaison entre les grilles auparavant et les grilles aujourd'hui, on voit bien que la manière dont fonctionne Drillster avec un ancrage des connaissances sur de la répétition permet, lorsqu'ils sont en pratique, de démontrer qu'ils ont bien intégrer la procédure et qu'ils sont capables de l'appliquer. Ça, c'est un premier point. Et on a un deuxième point, c'est qu'on fait des mesures en vol par des instructeurs lors de nos vols. Il y a à peu près 250 instructeurs sur Air France et lorsqu'on part en vol, on fait de la mise en situation à bord avec du questionnement et là encore, on regarde aujourd'hui les résultats et on est capable de voir cette différence-là. Merci Franck. Une des questions intéressantes à se poser, c'est est-ce que l'adaptive learning est une réponse adaptée à l'examen qu'il soit ponctuel, certifiant, récurrent, qui fait partie de nos habitudes dans l'entreprise qui pour le coup ne garantissent en rien que quelques jours après la certification, le collaborateur ne fasse pas fausse route et n'agisse pas tel qu'il devrait le faire. Avec Drillster et puisque l'outil est dans la poche de tout un chacun, on permettra à l'université interne de fixer des seuils et des objectifs à atteindre. Ça permettra, par exemple, de dire à une population il te reste un mois pour atteindre un objectif que je t'ai fixé, ça pourrait être 100% sur un sujet et puis je souhaite que tout au long de l'année, tu contiennes ton niveau de maîtrise au-delà de 70%. Automatiquement, l'apprenant va recevoir une notification, pas beaucoup, une fois par semaine, s'il est en décalage avec cet objectif qu'on lui a fixé. Ce qui lui demandera de revenir passer quelques minutes et non pas de repasser au crible tout le cycle de formation, de repasser quelques minutes seulement pour s'entraîner et Drillster adaptant le rythme et les questions en fonction de chacun des apprenants. Les questions qui seront proposées aux collaborateurs seront celles qui lui spécifiquement risquent soit d'avoir oublié, soit qui n'a pas encore démontré comme ayant maîtrisé. Finalement, on pourrait se poser ou se demander quelles sont les industries qui ont le plus besoin d'un accompagnement et de formation dites adaptives. Il y en a beaucoup. On distingue quelques grandes familles. La banque, l'assurance, les transporteurs, que ce soit d'énergie, de personnes comme c'est le cas d'Air France. Les entreprises qui sont très réglementées c'est une chose pour répondre à un service nouveau qui est le service conformité que vous connaissez probablement mais surtout pour assurer qu'au sein d'une entreprise quelle qu'elle soit qu'il s'agisse d'onboarding pour garantir que les personnes avant de rentrer en première formation est un socle de connaissances communes pour par exemple assurer de la formation régulière sur les produits pour garantir le transfert d'informations sur les mises à jour éventuelles de produits. Les thèmes sont multiples et très nombreux en fait. Donc l'adaptive learning n'est pas réservé aux entreprises qui sont soumises à la réglementation. Air France est un exemple réel, concret, vrai. Il y en a beaucoup d'autres dans lesquels le retail par exemple qui est un peu moins soumis aux réglementaires. Je vous ai parlé des sujets et des entreprises. J'ai terminé pour cette présentation. On présentera demain également l'intérêt de l'intelligence artificielle et des chatbots dans l'apprentissage adaptif. On interviendra demain dans la fin de matinée sur le stand de l'atelier 4. Ça sera avec plaisir quand on vous y retrouvera. Si vous ne pouvez pas, je vous invite à venir nous visiter sur le standage 22. Il nous reste 2-3 minutes pour des questions si vous voulez. Je vois le timing. S'il y a encore quelqu'un qui va intervenir ou approfondir un peu le sujet. Excusez-moi. Il y avait une question là depuis quelques minutes que vous n'avez pas prise en compte. Ah, la dame était au fond. Allez-y. Pardon, je suis mal placée. Je voulais vous demander par rapport au temps consacré à l'étude justement de ces contenus. Comment est-ce que vous avez fait chez Air France pour inciter les gens à aller voir ces contenus ? Est-ce qu'il y avait des temps alloués sur leur temps de travail ? Est-ce que c'était quand ils souhaitaient ? Et en parallèle, j'ai bien compris qu'ils avaient quand même le temps de formation en présentiel pour, comme vous disiez, appliquer et faire les actions. Merci. Alors, le temps qu'on alloue pour Drillster, en fait, on n'alloue pas de temps pour Drillster. C'est un outil qu'on a mis à disposition des navigants pour qu'ils puissent maintenir le niveau sur lequel ils s'engagent tout au long de l'année. Donc, c'est vraiment à la disposition de chacun, à la discrétion de chacun. Effectivement, en formation, on a des temps qui sont définis pour leur apporter de la formation descendante. Maintenant, sur la partie révision, et c'est bien l'objectif. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à obliger les gens à, mais on leur propose d'eux. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que finalement, ils y vont d'eux-mêmes parce que finalement, ça les rassure eux-mêmes dans leurs propres pratiques professionnelles, en fait. Une dernière question. Je crois que, monsieur, vous aviez une question. Merci. Oui, je voulais savoir si l'outil était mobilisable dans les situations de crise comme celle qu'on rencontre actuellement avec l'épidémie du coronavirus. Autrement dit, est-ce que vous pouvez vous servir de cette application pour faire passer un apprentissage rapide en situation de crise ? Alors, pour vous répondre, quelques cas sont en cours de travail avec des organismes internationaux liés à la santé. Je ne peux pas encore les citer, mais vous pourrez imaginer desquels il s'agit. Et parmi les sujets, oui, le fait de pouvoir pousser et publier des contenus courts, des exercices précis et correspondant aux situations à respecter dans certaines circonstances. La seule limite étant la disponibilité de la ligne Internet. Oui, j'avais une question pour mieux comprendre le contexte. La certification annuelle, si le personnel navigant échoue, il ne peut plus monter dans l'avion ? Enfin, quel est le niveau de barrière ? Alors, comme je vous disais, on a ces examens ou ces tests à passer tous les ans. Un personnel navigant qui ne réussit pas son test ne peut plus avoir de responsabilité sécurité des vols à bord. D'accord ? Ça veut dire qu'en fait, l'ensemble... Alors, sur nos avions, par exemple, je vais vous donner un exemple sur un Boeing 777, on a, selon la version de l'avion, 12 ou 13 PNC par vol. on a une obligation réglementaire d'avoir 9 PNC qui sont qualifiés sur l'avion. Si jamais vous n'êtes pas qualifié, vous pouvez continuer à voler, mais vous n'occuperez pas un poste qui nécessite à ce que vous ayez des actions sécurité des vols à bord. Voilà, une toute dernière question. Bonjour. Oui, voilà, je voudrais vous poser une question à propos des notifications. Comment elles sont faites ? C'est-à-dire, est-ce que c'est la plateforme qui renvoie automatiquement une notification ? Est-ce que c'est un formateur qui vérifie et dit attention là ? Enfin, finalement, comment la relance se fait ? Est-ce qu'elle est intelligente ? Enfin, elle prend en compte de quels critères ? Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette question. Drillster calcule un certain nombre d'éléments comme la montée en compétences et l'évolution du niveau de l'apprenant. Donc, au fur et à mesure de son parcours, ses connaissances évoluent et sa maîtrise d'un sujet aussi. Mais Drillster calcule également comment la connaissance sur le sujet risque de diminuer. On parlera demain, justement, de la fameuse courbe d'oubli des Binghaus. Et calculant ces éléments, après, c'est juste la push notification qui est paramétrée par l'administrateur du contenu et qui va dire je souhaite que telle population, par exemple, de PNC sur tel sujet reste au-delà pendant une période de tel niveau que nous calculons. Et conséquemment, à chaque fois que l'apprenant se rapproche de ce sujet, il est notifié une fois par semaine, comme je vous le disais. Donc, il ne s'agit pas de les inonder sous des notifications aussi nombreuses que nos mails quotidiens, mais il est notifié de manière régulière et avec un message d'invitation à travailler et à s'entraîner. Et le principe de l'ancrage par la répétition, c'est aussi de s'entraîner par petits morceaux et de manière récurrente et régulière. C'est ça qui compte. Ok, merci à tous et puis n'hésitez pas à aller voir le stand de Drister sur HE H22 sur le salon. Bon salon, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501